Générique ... Bonjour Estelle Grelier. Vous êtes secrétaire d'État chargé des collectivités locales. Quel bilan faites-vous de la préparation de la future carte intercommunale qui doit entrer en vigueur au 1er janvier ? Est-ce qu'il y a encore des territoires où ça bloque ? Est-ce qu'on pourra éviter le passé outre dans certains cas ? En fait, à ce jour, il y a 2 062 intercommunalités en France. On n'a pas encore toutes les remontées des préfets puisque vous savez qu'encore de nouvelles réunions de commissions départementales de coopération intercommunale se tiennent en ce moment. On considère qu'on sera aux alentours de 1 300 intercommunalités, ce qui fait une réduction extrêmement sensible et qui montre finalement le mouvement d'ampleur qui a été impulsé par la loi NOTRe et le rehaussement des seuils à 15 000 et adapté en fonction de la densité démographique des départements. Après, vous me posez la question de comment les choses se sont passées. Dans 85% des cas, des fusions proposées, les CDCI ont validé les projets des préfets. Sur les 15% restants, un grand nombre ont dû ou doivent faire l'objet d'un passé outre pour une simple et bonne raison, c'est que les intercommunalités ne respectent pas le seuil légal minimum de population. Et nous, nous considérons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la tribune devant les congressistes de l'Association des communautés de France, il reste une quinzaine de situations à régler à ce stade. Mais moi, je veux insister sur le mouvement d'ampleur qui sollicite, on le sait, beaucoup les élus, leurs équipes administratives et techniques, parce que, finalement, les projets de fusion concernent deux intercommunalités sur trois dans ce pays. Donc c'est vraiment un point important. Et c'est pour ça que je suis toujours heureuse de m'exprimer aussi devant vous, acteurs publics, parce que ce sont des sujets sur lesquels on voit bien qu'il y a une forme de distance de la presse et des médias nationaux, alors qu'ils intéressent tous les territoires. Et c'est un mouvement de fond, tout à fait. Quel bilan, cette nouvelle carte intercommunale, comment cela va-t-il peser sur les ressources des communes et des intercommunalités ? Il existe des inquiétudes à ce sujet, on pense notamment au FPIQ, le fonds de péréquation horizontale. Comment cela va se passer ? Comment pouvez-vous éteindre ces inquiétudes ? Alors, il y a plusieurs sujets sur le financement des intercos. Déjà, le premier point, c'est que le président a annoncé une réduction, une division par deux de l'effort qui sera demandé aux blocs locales, c'est-à-dire aux communes et aux intercommunalités, dans le cadre de la contribution au redressement des financiers publics. Donc ce sera nettement moins dur. Par ailleurs, vous le savez, la Cour des comptes, même si tout ça ne doit pas masquer des situations de difficultés parfois, vient d'indiquer finalement la bonne gestion des collectivités et le fait qu'elles ont certainement pu passer finalement cet effort qui leur a été demandé, même si ça n'est pas sans revoir et sans requestionner les politiques des uns des autres. Ça, c'est un sujet. Il y a un sujet spécifique avec les intercommunalités sur la dotation d'intercommunalités que nous allons renforcer dans le prochain projet de loi de finances. Et il y a une question beaucoup plus générale sur la réforme de la DGF et notamment comment on prend aussi en compte dans cette réforme de la DGF la montée des intercommunalités. Donc c'est autour de cette discussion qu'on doit organiser les choses. Et puis à l'intérieur des communautés, il doit y avoir des réflexions approfondies pour établir des pactes financiers et fiscaux entre les communes et avec l'intercommunalité. Quand l'Observatoire des finances et de gestion publique locale, qui est quand même très attendu puisqu'il s'agit de bâtir ensemble un diagnostic sur la situation des collectivités, va-t-il voir le jour ? C'est imminent. C'est imminent puisque la première, la réunion de lancement de cet Observatoire de la gestion publique locale se tient le 18 octobre prochain. Moi, j'y accorde une grande importance parce que c'est vrai que les débats incessants entre l'État et les collectivités sur une situation notamment financière qu'on devrait pouvoir sereinement discuter et partager. Voilà, ces débats sont un peu lassants, n'apportent pas vraiment de l'eau au moulin ni des collectivités ni de l'État. Donc l'idée de se dire, on se fait suffisamment confiance, et c'est vraiment ce que nous avons voulu dire dans le cadre des dispositifs de la loi NOTRe et de la nouvelle organisation territoriale. On se fait suffisamment confiance, qu'on partage des informations aussi quand ce sont des informations sensibles et notamment financières. L'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains était prévue en 2020 par la loi MAPTAM. Il doit y avoir un rendez-vous dans Allemands. C'était prévu dans la loi MAPTAM plus tard au 1er janvier 2017. Il a été annoncé qu'un amendement au projet de loi sur le statut de Paris viendrait préciser les choses. Il semblerait qu'on soit plutôt, puisqu'il n'y a pas de consensus au sein des grandes villes sur un report ou un retrait. Quels termes qualifieriez-vous ? Moi, j'ai une conviction, et depuis fort longtemps, je la redis aussi en tant que ministre, en précisant que c'est une position, là, personnelle. Je pense que les intercos, elles sont à un tournant sur plusieurs sujets. Un, le fait qu'elles soient en capacité de démontrer qu'elles sont productrices de solidarité entre leurs communes. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, elles sont à un tournant parce qu'on ne peut pas exercer autant de compétences et ne pas réfléchir, sans même aller à la décision, là, maintenant, tout de suite, mais engager la réflexion sur le renforcement de leur légitimité démocratique. Et j'ajoute, par ailleurs, qu'il n'est pas non plus interdit de réfléchir à comment on féminise un peu plus les exécutifs communautaires. Je l'ai redis devant l'assistance, parce que je crois que c'est aussi un des éléments de modernité. Après, sur le suffrage universel direct, il y a eu un débat à l'Assemblée. L'Assemblée nationale avait d'ailleurs retenu le principe du suffrage universel direct pour les conseillers communautaires. La discussion avec le Sénat a abouti au fait que nous commencerions ce suffrage universel direct sans fléchage par les métropoles. Les métropoles sont en discussion aujourd'hui. Le gouvernement considère, et Emmanuel Valls l'a rappelé lors du congrès France urbaine, il considère qu'il faut une forme de consensus, en tout cas de débats apaisés autour de cette question, et qu'il faut laisser du temps. Donc il y a fort à parier que le débat qui s'organisera sur le projet de loi relatif au statut de Paris tournera autour de ces éléments. On commence à avoir un peu de recul sur la réforme territoriale. On arrive au bout. Il a été demandé une pause. C'est de toute façon ce qui est prévu pour l'instant. Durant ce quinquennat, ce n'était pas forcément clair au fil des textes. Là, on voit un petit peu plus clair maintenant ce qui peut se dessiner. Est-ce que vous diriez que, finalement, on arrive là clairement dans la réaffirmation du couple région-interco ? Oui. Alors c'est vrai que la réforme territoriale, elle s'est organisée autour de trois textes. MAPTAM, le texte sur la délimitation des régions, et la loi d'autre sur la clarification des compétences. Et que peut-être cette partition, finalement, en trois textes, n'a pas d'emblée aidé à la visibilité de l'ensemble. Sauf que l'on voit cette organisation territoriale, aujourd'hui, se dessiner avec des régions extrêmement puissantes sur les questions de développement économique, d'aménagement du territoire, de développement durable, aussi renforcées dans la compétition internationale, européenne, avec la gestion des fonds structurels européens, vous le savez, et puis des interco, qui sont finalement le bras armé de la mise en œuvre de ces orientations. Moi, je constate que les choses ont ainsi été organisées et que c'est ainsi qu'elles sont aujourd'hui portées. Et quand on voit la DCF, la discussion qu'il y a eu avec la présence du président de l'ARF, on voit bien que ces discussions, elles s'organisent aussi sur les territoires de cette manière-là. Et moi, je le dis, il y a 15-20 ans, quand on disait cela aussi à la DCF, parce que la DCF porte ce projet région, ce tandem région-interco depuis longtemps, franchement, c'était loin d'être une envie partagée. Et là, on voit que pour bien les conduire, c'est en train de s'organiser. Avec les départements, donc je rappelle qu'ils ont été maintenus... Du coup, ce qui apparaît, c'est que les départements se sentent un peu les mal aimés. Les départements ont été maintenus, renforcés sur leur solidarité territoriale et sociale. Moi, il y a un sujet que je ne comprends pas bien, c'est le sujet de la clarification. Quand on dit qu'il faut clarifier les compétences, tout le monde est d'accord. On est d'accord, c'est bien de clarifier les compétences. Quand on rentre dans les travaux pratiques de la clarification des compétences, tout le monde veut garder ses prérogatives. En plus, les départements ont tout intérêt, puisqu'ils nous indiquent avoir quelques difficultés financières, à laisser aux régions la prise en main de ces compétences développement économique, puisqu'il ne s'agit pas d'un transfert de compétences, et que donc, ils gardent, ils conservent les budgets pour eux-mêmes. Donc je pense que là, il faut que chacun sache raison garder, s'organise avec les intercos, avec les régions, et se dise que finalement, l'important, ce n'est pas qui porte, c'est comment les politiques diffusent auprès des chefs d'entreprise, auprès des acteurs sociaux, pour un développement économique et sociable plus fort dans ce pays. Marcel Ghanier, d'un mot, la Cour des comptes a rendu hommage, effectivement, aux collectivités locales, dans le sens où elles amortissent bien le choc de la baisse des dotations. Il y a un point sur lequel, quand même, la Cour insiste, c'est sur la gestion des personnels, des effectifs, peut-être pas tant les effectifs, mais sur la gestion de la fonction publique territoriale. Quel est votre point de vue, le point de vue du gouvernement là-dessus ? Est-ce que vous dites, oui, il faut finalement peut-être pousser un peu les collectivités à améliorer ce point-là ? Parce qu'il y a des marges financières. Non, mais il y a un principe, la libre administration des collectivités territoriales. Très franchement, moi, je suis accrochée à ce principe en décentralisatrice convaincue que je suis. Et le gouvernement est dans cette dynamique-là. Et le président et le Premier ministre ont souvent eu l'occasion de le rappeler. Moi, tout ce qui est mise en extinction de la fonction publique territoriale, révision de la Constitution pour finalement ne plus permettre aux collectivités qu'elles s'administrent librement, ce sont des propositions que l'on voit éclore dans le cadre des primaires de la droite que je ne comprends pas. Ce n'est pas les propositions de la Cour des comptes. Non, mais d'accord. Enfin, la Cour des comptes, jusqu'à preuve du contraire, n'administre pas elle-même les collectivités. Moi, le principe de la libre administration, c'est que les collectivités décident comment elles s'organisent aussi au plan des ressources humaines. La vérité, c'est qu'il y a des mutualisations qui s'organisent, que les fonctionnaires sont à la manœuvre de la réforme territoriale, qu'ils sont vraiment les mains dedans. C'est eux qui l'apportent au quotidien et qu'ils sont en train aussi de se réorganiser en fonction des nouvelles missions qui sont attribuées. Donc moi, les conseils venant, j'allais dire, ou de la Cour des comptes ou d'un gouvernement qui voudrait que tout ça change n'ont pas d'impact dans une République qui est décentralisée pour laquelle il faut laisser les collectivités en autonomie de leur gestion. C'est très clair. Merci Estelle Gueulier, secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.